C'est l'heure de retrouver Yves Calvi, c'est sa rentrée sur BFMTV. Bonsoir Yves. Merci Alain, merci Olivier, et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFMTV. Emmanuel Macron a donc décidé d'affronter une bonne polémique de rentrée dans tous les sens du terme. Elle porte, vous venez de l'entendre, sur une tenue identitaire et religieuse appelée Abaya. Il s'agit de ces longues robes traditionnelles portées par de jeunes musulmanes. Le nouveau ministre de l'éducation entend les interdire dès lundi. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le porte-parole du gouvernement ce matin sur BFMTV et sur RMC. On cite le chiffre de quelques milliers de cas en 2023, en hausse de 150% néanmoins. Encore faut-il que les signalements aient été faits. Nous allons largement y revenir ce soir, car la polémique est éminemment politique dans un pays où la laïcité est une valeur majeure. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de beaucoup de nos voisins, tout aussi démocratiques que nous. A tout de suite avec nos invités. BFMTV, Calvi 3D, Yves Calvi. Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFMTV. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30. Les Français découvrent pour beaucoup d'entre eux l'Abaïa, cette tenue musulmane que certains estiment tout simplement islamiste, et mise au banc par le nouveau ministre de l'éducation. Une polémique d'ores et déjà assumée par Gabriel Attal. Nous reviendrons ensuite sur la rentrée scolaire, mais du côté du porte-monnaie, cette fois l'inflation est bien là. Pourquoi ? Comment ? Et qui ne joue pas le jeu ? Toutes les informations de nos spécialistes et la réponse du patronat sur notre plateau. Il sera aussi fortement question, vous l'imaginez bien, de nos impôts. Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFMTV. L'Abaïa sera-t-elle bannie de nos établissements scolaires dès lundi ? Va-t-on pour cela mettre en place une police du vêtement à l'entrée des écoles ? Le rappel à la laïcité fait la une de notre rentrée scolaire, et nous allons en débattre avec nos invités. Bruno Bobkiewicz, qui est secrétaire national de nos chefs d'établissement au sein du SNDPN, lui-même proviseur d'un collège et d'un lycée à Vincennes. Alain Sexig, inspecteur d'académie honoraire, membre du Conseil national des sages de la laïcité au ministère de l'Éducation nationale. Naim Bestandji, lui est militant laïque. Votre livre, Le linceul du féminisme, Caresser l'islamisme dans le sens du voile est paru aux éditions Ceramis. Louis Lefoyer-Costil, qui est avocat au barreau de Paris, et puis à mes côtés, mes camarades, Amandine Attalaya, éditorialiste politique de BFMTV, et Benjamin Duhamel, journaliste politique de notre chaîne. Écoutons tout d'abord notre ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. C'est là.